... Le Conseil de golf est enregistré au Club de golf Victoriaville, hôte de la Coupe Canada-Victoriaville, Fenergique. Propulsé par Groupes Anderson, Monarque, Voiture distinctive et Victoriaville et compagnie. ... À travers les nombreux groupes d'enseignement que je fais à chaque année, une des erreurs que je vois le plus souvent, c'est un mauvais positionnement de la balle par rapport aux pieds avec le bois numéro un. Beaucoup de gens placent la balle au centre des deux pieds. Et normalement, avec un bois, on veut vraiment que la balle soit vis-à-vis le pied avant. Ce qui arrive, c'est que quand on frappe la balle avec une balle trop au centre, de un, on descend, on est dans la descente de notre élan avec un bâton qui n'a pas beaucoup d'ouverture. Donc, on ne favorise pas un bon envol de balle et surtout, le bâton arrive en retard. Vu que la balle est trop tôt, l'impact se fait et le bâton est ouvert. Et là, les gens perdent les balles pour un droitier à droite, en slice. Et là, on cherche dans l'élan, c'est quoi le problème quand au départ, c'est simplement une mauvaise position de balle. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne position de balle et que la balle soit vis-à-vis le pied avant. Pour ce faire, pour être sûr d'avoir la bonne position de balle, on place le bâton à l'adresse au sol et on met nos deux pieds collés. Comme ça, on est sûr d'avoir la balle vis-à-vis au moins un des deux pieds. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est reculer le pied arrière et de cette façon-là, automatiquement, la balle va être bien positionnée. Une fois que ça, c'est fait, de cette façon-là, j'optimise la position de ma balle pour frapper de meilleurs coups de départ. Bon golf!